Bienvenue, merci d'être présent ce soir. Je me présente rapidement, je m'appelle Clément Denis, je suis le CTO de HowDocs. HowDocs est une solution de gestion documentaire qui s'appuie sur G Suite, sur l'arrivée en particulier. Je parlerai un petit peu d'HowDocs et de ce qu'on fait pendant la présentation. On va parler aujourd'hui, tous les deux, avec mon co-animateur ce soir, de serverless Java. Moi, je vais plutôt parler de la partie Google Cloud Platform. Lui va plutôt parler de la partie AWS, donc il y en aura pour tout le monde. N'hésitez pas à poser des questions. Moi, j'ai fait beaucoup d'AWS avant de faire du Google, donc je connais un petit peu aussi. C'était il y a déjà un certain nombre d'années. Ça fait cinq ans maintenant que je travaille chez HowDocs. En tout cas, ce sera intéressant de débriefer à la fin, de voir un petit peu les différences entre les deux environnements. On va commencer par définir un petit peu ce qu'est le serverless. C'est un peu un mot fourre-tout dans lequel on va mettre à peu près tout et n'importe quoi. Qui déjà n'a jamais entendu parler de serverless ? Je pense que tout le monde a déjà entendu parler de ça. Ce que je dis déjà depuis de nombreuses années et que j'ai appliqué avant même de commencer chez HowDocs, c'est gérer des serveurs, c'est compliqué. Quoi qu'il arrive, c'est compliqué en termes de sécurité, en termes de mise à jour, en termes de management, tout ce que vous voulez. Que ce soit des serveurs virtualisés ou conteneurisés, pour moi, ça ne change pas grand-chose. On a un OS à gérer en dessous. On a des problèmes de sécurité. Tout ce qui est les failles récentes type spectre, meltdown sur les processeurs. Avant ça, on a vu des pelletées entières de failles critiques sur les différents OS récemment. Voilà, ces choses-là, je n'ai pas envie de les gérer, j'ai envie de me concentrer sur mon application. Donc si j'ai quelqu'un qui peut gérer entièrement les serveurs à ma place, je suis très content de le faire et je suis prêt à jeter tous mes serveurs sans aucun problème à la poubelle et dire maintenant je déploie des applications. Je vais essayer de conceptualiser un petit peu ce que je viens de dire. On a tous commencé à installer un serveur en achetant la machine chez HP ou chez Dell, en ajoutant la mémoire, en peut-être en changeant CPU, en mettant des disques durs, en ajoutant des disques durs, en mettant en place du RAID, ainsi de suite. Tout ça, ça fait longtemps que c'est fini pour moi. En tout cas, j'espère que vous avez eu l'occasion et la chance de passer à autre chose. Vous avez sûrement eu l'occasion de déployer des serveurs en utilisant des machines virtuelles, alors que ce soit dans le cloud, sur SC2, Amazon, GCE, pour GCP ou VMware. Pour moi, c'est à peu près la même chose. Les serveurs virtualisés, ça reste des choses extrêmement bas niveau. Pareil pour baisse de données. Installer une baisse de données, c'est quelque chose de relativement complexe, coûteux. Avoir la bonne capacité en termes d'Io, en termes de mémoire, en termes de CPU, ainsi de suite, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Tout ça, pour moi, c'est fini. Pour moi, c'est de la mécanique et de l'électronique. Je n'ai plus envie d'en faire. Je fais de l'informatique, je ne fais pas des choses bas niveau. C'est pour ça que le cloud est arrivé, qu'on a inventé le concept de DevOps, avec les conteneurs, la grande invention des cinq dernières années en termes d'infrastructure, les choses qui arrivent au-dessus, ce qu'on appelle les services mesh avec Istio et équivalent, pour vraiment coordonner tous ces ensembles de conteneurs. Même chose pour les bases de données. Aujourd'hui, quand vous voulez une base de données, en général, si vous êtes sur Amazon, vous allez faire du RDS, si vous êtes sur Google, du Cloud SQL, ou des services de base de données managées, ça reste pour moi trop bas niveau, et ce n'est pas du serverless, parce que vous avez toujours une instance nommée, que vous allez taper, une adresse IP, quelque chose. Le vrai serverless, c'est ce que j'associe moi au NoOps, c'est je ne veux pas faire d'Ops dans mon application. Je laisse la problématique d'opération à quelqu'un d'autre. Et il y a encore deux niveaux au-dessus, il y a ce que j'ai appelé les managed apps, qu'on a appelé dans le passé PASS, Platform as a Service, donc on a App Engine, Heroku, Elastic Beanstalk sur AWS. J'essaie de ne pas trop faire de prosélytisme pour le moment, j'en ferai un petit peu après. Il y a Azure, évidemment, je ne parle pas trop de Azure, j'essaie effectivement. Voilà. Et encore au-dessus de ça, on a les fonctions, les Cloud Functions chez Google, Lambda chez Amazon, et WebTask qui est un autre service qui est fait par OdeZero, je ne sais pas si vous connaissez la société qui fait un… C'est assez bien, c'est très très bien OdeZero, si vous avez l'occasion. Voilà. Même chose pour les autres services, la base de données, alors j'ai essayé de trouver un terme qui m'allait bien, qui est Nodeless, c'est-à-dire qu'on ne gère pas des nodes qu'on va instancier en fonction de la capacité, on a juste une base de données dans laquelle on tape via des API et ça scale de façon infinie sans qu'on ait besoin de s'occuper de quoi que ce soit. Évidemment, ce que je dis pour la base de données, ça applique pour n'importe quel service. Le search, le même cache, le… Voilà, vous pouvez imaginer n'importe quel service, vous aurez les mêmes problématiques, il y a ces niveaux de services-là. Évidemment, je vais me concentrer sur la partie en vert, ce n'est pas pour rien que je l'ai mis en verte, donc j'espère que… Le serverless, pour moi, c'est quand on ne sait pas nommer ses ressources, c'est-à-dire qu'on a une notion de ressources quelque part, on n'a pas d'IP, on n'a pas d'ID, on n'a pas quelque chose, on tape juste dans des ressources, ça marche tout seul, ça scale tout seul. Je vais rentrer bien évidemment dans les détails là-dessus. Le serverless ne s'arrête pas à vos applications en production, ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Si vous voulez être serverless, vous devez appliquer ça à tout. Vos environnement de développement doivent être serverless et doivent être dans le cloud. Aujourd'hui, avec ce qu'on a en termes de cloud functions, je parlerai d'App Engine qui est celui qu'on utilise majoritairement chez Aodox, les temps de démarrage des instances sont tellement rapides qu'au temps de développer dans le cloud, vous avez un environnement identique à celui de la production et ce sera beaucoup plus simple. Si vous voulez aller sur du serverless, allez jusqu'au bout de la démarche et passez tous vos services pour vos développeurs dans le cloud également. Le code évidemment, vous avez une pléthore de services. Aujourd'hui, globalement, on a GitHub, GitLab et GitBucket qui sont les trois majoritaires. La CI, la CI de GitLab, Travis, BitBucket Pipelines. Je reste un peu sur les mêmes types de services. GitHub Actions. GitHub Actions, exactement, qui est toujours en bêta, plus ou moins, qu'on commence à pouvoir utiliser. Le kit de ticketing, pareil. Et pourquoi pas un jour l'IDE ? Je ne sais pas si vous connaissez GitPod. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. C'est un service qui vous permet d'éditer directement dans votre navigateur n'importe quel repository GitHub public en juste en rajoutant quelque chose devant l'URL. Ça vous lance un VS Code dans votre navigateur complet. C'est un projet qui est fait par Eclipse, étonnamment. Donc, Eclipse utilise VS Code de Microsoft pour faire un IDE en ligne. Ça marche hyper bien. Je vous invite vraiment à essayer GitPod. J'ai découvert ça il n'y a vraiment pas longtemps. Je pense qu'un jour, on aura tous nos IDE directement dans le cloud sans aucune installation locale et ça sera très très bien. J'espère que ça arrivera très bientôt. Un point important quand même, la localisation de vos données, la maîtrise des données de vos clients. Je parle des données liées au développement, des services liées au développement. Quand vous faites du cloud, faites attention à l'endroit où vous mettez les données de vos clients. Si vous avez des services tiers, vous devez avoir des accords extrêmement précis et concrets en termes de garantie avec vos fournisseurs. Donc, il faut regarder leur time of use. RGPD, oui, c'est quelque chose qui nous fait chier. On est d'accord. Ce n'est pas facile de mettre en place ça proprement. Par contre, c'est vraiment important. Donc, faites attention si vous utilisez des services externes à l'endroit où vous localisez vos données et notamment les données de vos clients. Quand on parle de serverless, il y a évidemment des aspects positifs, des aspects négatifs. Pour moi, démarrer aujourd'hui un nouveau projet, une nouvelle application, une nouvelle boîte sur du serverless, ça a vraiment du sens parce que ça vous permet de vous concentrer vraiment sur ce qui est important, à savoir le code. Vous n'avez pas besoin de trouver quelqu'un qui fait du DevOps. Ça vous permet d'aller plus vite en production. Donc, votre go-to-market est vraiment plus rapide. Si c'est bien conçu, depuis le début, vous avez une scalabilité infinie. La scalabilité infinie, ce n'est pas une blague. Aujourd'hui, je considère qu'AoDox a une scalabilité infinie. Si demain, j'ai 100 fois plus de clients, ça fonctionnera de la même façon. Je n'ai aucune inquiétude là-dessus parce qu'on l'a prouvé et la façon dont on a construit l'application. Et grâce aux services qui sont en dessous, on arrive à le faire. La sécurité, j'en ai parlé au début, c'est vraiment un point important et crucial du serverless. Vous n'avez pas à vous occuper de la sécurité. Google, Microsoft, Amazon saura toujours avant vous quelles sont les nouvelles failles de sécurité qui sortent. Le jour où je parle des specs meltdown, le jour où c'est sorti, Google, avant même que ce soit public, avait déjà patché ses serveurs App Engine pour que le problème ne puisse pas affecter ses clients. C'est eux d'ailleurs qui ont fait la première mitigation logicielle qui s'appelle Red Pauline. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder ça, mais en tout cas, voilà. Donc, vous aurez toujours un temps de retard par rapport aux très grosses boîtes. Donc, autant leur laisser du problème de sécurité. Et donc, ça vous permet de vous concentrer sur ce qui est vraiment important, à savoir votre application. Les aspects négatifs. Ça scale de façon infinie, mais les coûts scale avec. Il faut toujours faire bien attention à vos coûts. Il faut être capable d'avoir des limites, d'avoir des budgets, d'avoir des alertes, parce que ça, c'est quelque chose qui peut arriver assez facilement. Vous avez une application qui tourne dans son coin, qui vous coûte quelques dollars, peut-être quelques dizaines de dollars par jour. Et un jour, vous avez quelqu'un qui arrive et, je ne sais pas, qui décide de faire du DDoS sur votre application. Hop ! 10 000 dollars d'un coup, en quelques heures, quelques minutes, peut-être. Ça peut arriver. Si vous ne faites pas attention, c'est quelque chose d'assez dangereux. C'est également un peu plus compliqué de designer proprement votre application pour qu'elle puisse scaler horizontalement. Le serverless s'applique vraiment très bien aux applications qui sont faciles à découper en tout petits traitements unitaires. parce que vous avez en général des ressources qui sont assez faibles en termes de CPU de mémoire. Si vous avez des gros traitements type machine learning, training, etc., c'est plus compliqué de scaler correctement sur du serverless. Je laisse à mon collègue détailler cette partie-là. Bien évidemment, vous avez moins de contrôle sur votre environnement d'exécution. Vous n'aurez pas le choix précis de votre machine virtuelle, de la version. Vous êtes à la merci des mises à jour de Google, d'Amazon ou de Microsoft. Ça, ça peut être un problème, surtout quand vous avez des petites subtilités que vous aimeriez avoir sur votre environnement et que vous n'avez pas. Et ça crée du lock-in, évidemment. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas, du jour au lendemain, passer sur un autre environnement puisque chaque vendeur a ses spécificités. Donc ça, c'est les points principalement négatifs du serverless. Maintenant que j'ai fait un petit tour de comment je voyais le serverless, c'est un langage que moi. Il y a plein d'autres personnes qui auront des visions un peu différentes du serverless. Sur quoi Outdox tourne-t-il ? Alors déjà, je vais présenter rapidement Outdox. C'est une application G Suite Marketplace. Vous pouvez aller voir sur la marque EPS G Suite. On a dépassé le cap des 5 millions d'utilisateurs il n'y a pas très longtemps. Voilà. On s'intègre donc très, très bien avec l'écosystème G Suite. On a également une extension Chrome qui permet d'intégrer les fonctionnalités de Outdox directement dans Google Drive. On rajoute en gros ce qui manque à Google Drive pour en faire une vraie application de gestion documentaire d'entreprise. Du workflow, des métadonnées, de la recherche avancée, des modèles de permission plus évolués, de la customisation, du scripting. Enfin voilà. Tout ce que vous pouvez imaginer sur une gestion documentaire. Si vous avez déjà utilisé un Lotus Notes, un SharePoint, un Documentum, tout équivalent. Voilà. Parfois, on se présente comme le SharePoint de G Suite, de Google. Et on a pas mal de gros clients aujourd'hui à G Suite qui sont chez nous. Y compris Google qui est notre client. Donc, on déploie Outdox pour Google en tant que client, ce qui est assez intéressant. Voilà. On a plusieurs centaines de millions de fichiers gérés dans Outdox. On espère arriver au milliard un de ces jours. On n'en est pas encore. On est encore un peu loin, mais on a accès dans un tout petit peu. Donc, ça devrait arriver dans pas trop longtemps. Repassons sur les aspects techniques de notre plateforme. La particularité, c'est qu'on a vraiment une seule application pour tous nos clients. On fait du vrai multi-tonnant pour nos milliers de clients. Quand je dis customers, c'est les domaines clients, les gens qui payent. On a bien évidemment beaucoup plus d'utilisateurs. Et c'est du vrai cloud dans le sens où on a vraiment une application conçue depuis le début pour tonner en cloud. Et ça me permet de scaler très facilement. Aujourd'hui, on a plusieurs dizaines de millions de requêtes entrantes et sortantes. Je pense qu'on dépasse la centaine de millions régulièrement en fonction de notre activité. Et le gros intérêt, c'est qu'on scale en fonction de l'activité. On va avoir des moments très, très actifs. On va avoir quelques centaines d'instances qui sont en même temps. Et puis le week-end ou à Noël, quand vraiment il n'y a rien qui se passe, on va descendre à une petite dizaine d'instances dans un coin qui vont tourner tranquillement. Et ça ne va nous coûter quasiment rien au moment où on est tout en bas. En termes de code, évidemment, on fait surtout aujourd'hui Java 8. On est en train d'explorer Java 11 et Kotlin, qui sont, on va dire, les deux options pour aller un peu plus loin. Java 8, on est contraint aujourd'hui par les versions d'App Engine qui sont en production. On a du Java 11 en bêta, mais pour le moment, on évite de toucher à tout ce qui est bêta. On laisse Google finaliser ses produits. Et en termes d'environnement, on est sur du servlet classique. On a un SDK pour App Engine. On a un ORM spécifique pour App Engine. On a un framework qui nous permet de faire des API REST via des annotations, donc similaires à du RESTlet ou équivalent si vous avez déjà fait. On utilise des API Google pour accéder aux différents services. Et après, le classique, Guava, Lombok, Jackson, ainsi de suite, pour faire nos utiles au-delà de Java. Demain, vous voulez vous lancer, vous avez une nouvelle application développée et vous voulez faire en Java sur le cloud de Google. Quelles sont vos options ? Vous pouvez commencer avec le rouge. Bouh, c'est mal. GCE, Google Compute Engine, l'équivalent de C2 pour la cloud plateforme. C'est de la machine virtuelle, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez choisir la version de Java que vous voulez. Par contre, en termes de maintenance et d'escalabilité, vous serez sur quelque chose qui ne vous permet pas d'aller extrêmement vite sur un delivery d'application. Vous pouvez partir sur le niveau au-dessus, donc faire du conteneur. Vous avez GKE, le Google Kubernetes Engine, qui vous permet de déployer également n'importe quelle version de Java, mais vous aurez toujours à gérer votre environnement, ainsi de suite. Et vous pouvez partir sur un truc un peu plus élevé, qui est ce qu'on appelle l'App Engine Flexible. Je reviendrai sur ce que ça veut dire. C'est toujours du conteneur, mais c'est un peu plus managé, donc vous serez un peu plus scalable et vous aurez un peu moins de maintenance. Et vous avez la version qu'on utilise, nous, aujourd'hui, qui est du App Engine Standard. On est sur, si vous vous rappelez mon schéma du début, on est sur le niveau Manage App. Vous avez le choix entre Java 8 et Java 11. En termes de maintenance, c'est extrêmement faible, puisque ça se déploie très facilement. Vous scalez de façon incroyable, vraiment de zéro à des milliers d'instances en quelques secondes. Aujourd'hui, la version en general availability, c'est Java 8, mais on passera sur Java 11. Je vais également parler de deux alternatives, alors que j'ai mis en bleu parce que je ne savais pas trop où les placer, qui ne sont aujourd'hui pas encore disponibles en GA. Chez Google, il y a Cloud Run d'un côté, qui est en gros une notion de Manage Container. Vous déployez toujours un conteneur, mais par contre, vous scalez comme une fonction. Et Cloud Functions, qui est l'équivalent d'Amazon Lambda chez Google, où là, vous serez en Java 11. Pour le moment, c'est encore en alpha, privé, malheureusement. Par contre, en termes de maintenance, ce sera zéro, puisque vous n'aurez vraiment rien à gérer. Pardon ? Cloud Run, c'est juste en bêta ? C'est en bêta, aujourd'hui. C'est en bêta. C'est l'équivalent de Fargate chez AWS ? Je pense, oui. On veut juste un conteneur, en fait. Oui, c'est ça. Et si scale, on ne s'occupe de rien, c'est Google qui gère tout, exactement. Petit focus sur App Engine. Gros focus sur App Engine, parce que c'est quand même là-dessus qu'on tourne majoritairement. La première chose qu'on découvre quand on commence App Engine, c'est qu'on peut avoir autant de versions de l'application qui tournent en même temps qu'on veut. On choisit, on peut avoir... Alors, il y a une limite, je crois qu'on peut avoir jusqu'à 150 versions maximum, mais on peut avoir autant de versions qu'on souhaite de la même application qui tournent et elles vont tourner en simultané. C'est-à-dire que vous avez cette notion-là. Vous avez également la possibilité d'avoir plusieurs services. Alors, en général, vous allez commencer avec un seul gros service et puis, quand vous allez scaler, vous allez isoler vos services. Vous allez mettre l'API d'un côté, l'AI de l'autre, les services de back-end à côté, l'écron, ainsi de suite. Voilà. Donc, vous allez éclater votre application de plus en plus. C'est la notion de microservices. Là-dessus, il n'y a rien de magique. Quel est le but de vouloir tourner plusieurs applications ou plusieurs applications en même temps ? Alors, l'intérêt d'avoir plusieurs applications en même temps, il est évident lorsqu'on fait des mises à jour de l'application. Je veux passer sur ma version N plus 1. Donc, je vais switcher. Je passe sur ma version N plus 1. Je me rends compte que quand j'ai un problème, je peux rollbacker instantanément. Donc, le rollback, déjà, c'est une bonne raison de vouloir avoir au moins deux applications qui tournent en même temps. Je peux en avoir autant que je veux. Sur mes environnements de développement, c'est beaucoup plus intéressant. Parce que ça veut dire que chaque développeur peut avoir sa propre version de l'application qui tourne en parallèle de celle des autres. Donc, ils vont partager certaines ressources. Typiquement, les données, la base de données va être partagée. Par contre, le code qui va tourner, chaque développeur va avoir son propre code. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant pour la… J'ai deux questions sur ces deux points. En ce qui concerne le rollback, en utilisant les outils de version N comme Git, on peut faire des releases à chaque fois pour chaque version. Pour faire le rollback, on peut gérer ça avec les outils de version N. Oui, mais par contre, l'application déjà déployée en production, ça ne marchera pas. En ce qui concerne le fait que chaque développeur a sa propre version, je ne vois pas son utilisé, vu qu'on devrait prendre en compte l'intégration des différentes parties développées par les développeurs, implémentées par les développeurs. Oui. Ça permet de partager un environnement avec des ressources partagées, la donnée dont je parlais. Donc, aujourd'hui, chaque développeur peut tester sa version d'application indépendamment sans casser rien sur les autres. Donc, c'est juste la notion de pouvoir développer en parallèle sur N branches, autant qu'on veut, sur un environnement commun, sans avoir à instancier autant d'environnement qu'il y a de développeurs. Ça coûte beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus simple. Tout le monde peut comprendre ce qui se passe à quel endroit. Voilà. On est vraiment sur la notion d'application déployée. On n'est pas au niveau de la gestion du code. On déploie une application, donc on va déployer une application qui est buildée, qui est déjà packagée, et ainsi de suite. La gestion de code, on est d'accord qu'il y a tout ce qu'il faut dans le Git, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Par contre, App Engine se situe à un niveau au-dessus. Je disais aussi, le zero downtime entre sous-jet et version, c'est quelque chose qui est intéressant, pour notamment le rollback s'il y a le moins de problèmes. Cette partie-là est complémentée aussi par la capacité à faire des custom domaines. Donc, si je veux avoir X custom domaines sur mon environnement, je peux les binder aussi. Je peux faire du HTTPS, évidemment, du Let's Encrypt, si je n'ai pas envie de m'embêter avec la gestion des certificats ou donner mes propres certificats. Et j'ai aussi surtout, aussi et surtout, une fonctionnalité Traffic Splitting qui permet de faire de l'A-B testing. Donc, je vais pouvoir passer, par exemple, 1% ou même 1 pour 1 000 de mon trafic sur la nouvelle version pendant que mon autre version tourne ton ensemble. Donc là, c'est un autre point intéressant d'avoir plusieurs versions qui tournent en même temps. Je vais pouvoir faire du Progressive Rollout. Je vais pouvoir dire, j'ai les clients, par exemple, en Europe qui passent sur la nouvelle version, mais pas ceux qui sont aux US ou les clients qui, dont le nom de domaine commence par A, qui passent sur la... Enfin bon, on peut envisager n'importe quelle règle de Progressive Rollout. C'est quelque chose qu'on fait de façon quotidienne. Là, on est en train de faire le Progressive Rollout de la prochaine version de notre application. Donc, ça se passe très, très bien. Il y a plusieurs facteurs dans l'EB Testing. Comment ? Il y a plusieurs facteurs dans l'EB Testing. Il y a plusieurs dimensions qu'on peut utiliser. Il y a un visiteur, il n'y a pas... Alors là, on est sur de l'AB purement au niveau infrastructure. C'est-à-dire vérifier que le code, le nouveau code qu'on est en train de déployer ne crée pas d'erreur. On n'est pas sur de l'aspect, on va dire marketing de l'AB Testing. Je suis vraiment sur le niveau infra, infrapur. Voilà. App Engine fournit aussi un Data Store. Donc, le Data Store, c'est quoi ? C'est Cloud Data Store, d'ailleurs, techniquement, s'appelle. C'est une base de NoSQL qui scale de façon infinie, réellement. Aujourd'hui, on a quelques dizaines de Tera de données. Ça fonctionne comme quand on avait quelques dizaines de gigas. On ne voit pas de différence en termes de performance ou de scalabilité. Et il y a un petit framework qui est au-dessus du Data Store qui s'appelle Objectify, qui est un ORM qui ressemble vraiment à de l'Ibernate que vous connaissez, des annotations. Ça vous permet de binder vos entités sur le Data Store. On a du même cache, ce qui permet d'accélérer les opérations du Data Store. Donc, ça, c'est intégré aussi. On tourne autour de la milliseconde pour les opérations. Donc, ça permet vraiment d'avoir des choses très intéressantes. On a un Full Text Search. C'est infiniment plus simple que ce que vous avez aujourd'hui sur un Elasticsearch ou un Solar. Mais par contre, ça scale de façon infinie. Zéro maintenance. Vous n'avez pas à vous en occuper. Vous savez que ça marchera toujours et ça permettra de faire du Full Text simplement et rapidement. Et vous avez également enfin des opérations, donc les tasks et les crônes. C'est ce qui vous permet en fait de... Je parlais de l'escalabilité horizontale et du découpage en toutes petites tâches. Vous allez envoyer finalement toutes vos petites tâches dans ces tasks queue qui vont faire du contrôle de flux et vous assurer que tout n'arrive pas en même temps d'un coup. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on utilise énormément qui nous permet justement de répartir notre charge sur beaucoup, beaucoup de petites instances plutôt que d'avoir des gros traitements. J'ai parlé de App Engine standard et App Engine flexible. Il y a effectivement deux versions majeures de App Engine aujourd'hui quand on fait du Java. Il y a la version standard qui est la version la plus ancienne. Il faut savoir qu'App Engine c'est le tout premier service de Google dans le cloud. Avant même qu'il y ait GCP, avant qu'il y ait tout ce que vous connaissez aujourd'hui sur le cloud Google, en 2008, 2007 même peut-être. J'ai commencé au tout début d'App Engine à travailler avec ça. En 2008, il n'y avait que App Engine. C'était le seul et unique service qu'il y avait. Alors, il y avait déjà le data store et ainsi de suite mais il n'y avait vraiment pas grand-chose. Donc voilà, ça existe depuis ce temps-là. Donc c'était du Java 6 à l'époque. On est passé en Java 7, Java 8 maintenant. Java 11 qui arrive bientôt. 9, 10, on a sauté parce que ce n'est pas des versions supportées. Voilà. Donc les avantages, c'est quoi ? C'est aujourd'hui, le déploiement qui est extrêmement rapide. On peut vraiment démarrer en quelques secondes une nouvelle version de l'application. On peut scale up très très rapidement, descendre d'un instant en quelques minutes, soyons honnêtes. On peut scale down à zéro. Pas d'activité, pas de coût. Donc ça, c'est intéressant pour les petites structures au début. Les aspects négatifs, c'est ce que je dis tout à l'heure, le lock-in, c'est-à-dire que vous allez avoir des API spécifiques. Donc ça, vous ne pourrez pas porter votre application App Engine simplement sur un autre système rapidement. Les instances ont peu de CPU, peu de mémoire, donc il faut que vos traitements soient petits, je le redis, parce que c'est vraiment important. Ça peut être très cher si ce n'est pas fait de la bonne façon, donc il faut faire attention à vos coûts. Et enfin, on doit quand même faire attention au temps de démarrage, on ne doit pas déployer des applications qui font des centaines et des centaines de mégas avec toute la Terre entière en termes de dépendance. ça ne fonctionne pas bien. Donc notamment, attention à Spring Boot par exemple, qui a tendance à embarquer tout ce que vous pouvez en une seule fois, donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on embarque dans une application. Et vous avez la version flexible, qui en fait est juste une exposition un peu maligne de conteneurs Docker. Globalement, je ne vais pas revenir dessus, mais les points négatifs de flexibles sont les points positifs de standard et vice versa. Donc en gros, vous avez exactement l'opposé en termes de points positifs et négatifs. Aujourd'hui, nous, notre besoin, c'est scalabilité extrêmement rapide, up ou down. Un minimum de maintenance, quelque chose qui va extrêmement vite en termes de déploiement. Donc évidemment, on travaille sur du standard. On rentre encore un petit peu dedans. Les deux versions d'App Engine pour Java. On a en gros deux générations de runtime standard qui existent aujourd'hui. Java 8, qui est en gros, vous mettez votre dépendance, donc là, un petit bout de Maven pour intégrer l'API App Engine. Vous packagez un War, comme vous feriez si vous déployez sur un Tomcat ou ainsi de suite. Google le déploie sur un Jetty. Alors, il se trouve que c'est un Jetty, mais ça pourrait être n'importe quoi. Finalement, vous n'avez même pas besoin de savoir que c'est un Jetty dessous. Et vous avez tous les services d'infrastructure qui sont disponibles, ceux que j'ai évoqués. Le full-tech search, le même cache, le data store, ainsi de suite. Java 11, c'est encore en bêta. il y a des points très positifs, c'est-à-dire qu'en descendant d'un niveau, on peut déployer des jars, on peut décider vraiment précisément comment on démarre notre application. Donc, on peut faire du Spring Boot packagé en jars, on peut faire du Spark Java, c'est un micro-framework qui permet justement d'être beaucoup plus léger. On peut choisir de faire du Tomcat si on souhaite. Ce logo-là, je l'ai mis, mais je pense que personne ne sait ce que c'est. Non ? C'est Quarkus. Quarkus, c'est un framework qui permet de compiler votre Java en code natif et qui permet, via Graal VM, qui est la future version, on va dire, la JVM de la machine virtuelle Java, et ça vous permet d'avoir des temps de démarrage de l'ordre de la centaine de millisecondes contre la seconde ou la dizaine de secondes si vous ne faites pas ça. Donc voilà, c'est supporté sur la nouvelle génération du runtime Java. Quelques services disparaissent malheureusement. Alors, je n'avais pas parlé de l'email, mais on avait des systèmes d'email entrant, email sortant. Ça, c'est fini. Donc, il faut remplacer par des services externes. Nous, typiquement, on utilise Soundgrid. Ça marche très bien. Vous avez Mailjet, Mailgun, tous ceux que vous pouvez imaginer qui font ça. Le full-texte search, c'est plus compliqué parce qu'on s'appuie beaucoup, beaucoup sur le full-texte. Donc, on va devoir à un moment passer sur un Elasticsearch ou équivalent. Ça, on n'est pas encore certain. Il n'y a pas du serveur en reste, la localisation de mes données. C'est un problème pour nous d'externaliser des données de façon persistante dans un service tiers. Donc, on aimerait que Google… Chez ? Chez ? Oui, mais on fait tout chez Google et nos clients qui sont déjà clients de Google parce qu'ils sont sur G Suite, il y a une sorte de continuité dans la sécurité. Je suis d'accord. Et bien évidemment, Algolia, c'est du serverless sur du full-texte search. Ça pose des problèmes en termes d'honneur chiffre des données, on va dire. Voilà. C'est ça. Et on s'est posé vraiment la question, effectivement. Voilà. La seconde génération de runtime, elle est pas mal aussi parce qu'elle permet d'avoir deux fois plus de RAM pour le même prix. Donc ça, ça fait toujours plaisir. Voilà. Si vous ne voulez pas faire de Java, vous pouvez faire du Node, du PHP, du Go, du Python. Tout ça, ça fonctionne aussi sur App Engine. Voilà. Pardon. Scala, 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 tous les langages qui se compilent sur le JVM, Scala, Kotlin, Grails, ce que tu veux, ça fonctionne sur… Voilà. C'est JVM en fait, c'est pas Java. Le fait que ce soit du Java, c'est parce que c'est le langage de base, mais en gros, c'est une JVM. Nous, on fait du Kotlin, par exemple. Ça marche très bien. Tu pourrais faire du Grails, enfin du Groovy, du Scala, du Clojure, enfin tous les langages de la JVM. Ça ne poserait aucun problème. Tant que c'est compilé sur du Bycode Java, ça tournera. Voilà. Il n'y aura aucun problème. Voilà. La migration, pour nous, ça va être un peu compliqué parce qu'on a quand même pas mal de choses à migrer. On a une très grosse application donc on sait que ça va être compliqué. Dans tous les cas, on passera sur du Java 11, Java 8, c'est fini. On n'en parlera plus dans quelques années, j'espère, même si vous êtes encore beaucoup à l'utiliser. dans pas quelques années, le concernant s'est fini. Je sais. Après, voilà, typiquement Google, ils ont la capacité d'assurer le support de Java 8 pendant encore quelques temps, heureusement. Mais voilà. Je parlais rapidement de Cloud Run et Cloud Functions. Je ne vais pas revenir dessus. Cloud Run, à mon avis, ce sera une bonne chose d'une fois extra sortie pour tous les workloads qui sont très exigeants en termes de CPU ou de mémoire parce qu'on a la capacité à avoir des plus grosses instances. Nous, on a commencé à l'utiliser pour certains trucs assez particuliers, par exemple de l'extraction de texte dans des documents parce que c'est assez intensif en termes de CPU et d'Io. Ça marche mieux que sur du App Engine qui sont des machines plus légères. On pourrait envisager d'avoir d'autres choses. Et Cloud Functions, c'est nous ce qu'on appelle les nano-services. C'est vraiment une fonction extrêmement particulière que vous allez déployer très simplement. Vous déployez même plus une application, vous déployez du code. C'est Google qui va compiler, déployer, ainsi de suite. On l'utilise déjà en Node.js et en Go parce que l'alpha en Java n'est pas encore disponible pour tout le monde. Ça marche plutôt bien. Je vous incite vraiment à l'utiliser ça. Alors, je dis ce qu'on utilise nous. Nous, on ne fait pas de Python. On ne fait pas de Python. On fait du Go et du Node. On sait faire. On ne sait pas faire de Python. C'est pour ça. Il y a effectivement Python en 3.7, je pense. Oui, en Python 3.7, effectivement. Voilà. Je remets ça pour qu'on ait bien en tête les différents niveaux. Et j'introduis le concept de serverlessness qui est un mot inventé, évidemment. L'intérêt en anglais, c'est qu'on peut faire à peu près n'importe quel mot. Ça marchera toujours. J'ai parlé de la façon dont on héberge les applications. La vraie valeur ajoutée du cloud Google quand on fait du Java sur leur environnement, c'est la façon dont on exploite ces applications en production. Finalement, c'est là qu'on va voir tout le potentiel. C'est les outils qu'ils ont mis autour. Et je vais parler un peu de ça maintenant. Il y a globalement deux ensembles d'outils qu'on utilise majoritairement aujourd'hui pour exploiter notre application. Il y a, on va dire, la famille Stackdriver qui regroupe en fait toutes les fonctionnalités liées à la gestion des logs, des métriques, des alertes, des traces, du debug, ainsi de suite. Et vous avez notre côté BigQuery qui est un data warehouse hébergé, managé par Google qui vous permet de stocker des quantités de données faramineuses pour des coûts assez faibles. Il faut quand même faire attention aux coûts de query puisque vous êtes facturé à la quantité de données sur lesquelles vous faites des queries. Voilà. Donc, entre ces deux outils aujourd'hui, ça nous permet globalement d'avoir une visibilité absolument complète sur ce qui se passe sur notre application. On a des, comme je le disais, des dizaines, centaines de millions de requêtes par jour. On sait exactement ce qui se passe, à quel niveau, à quel... Voilà. On n'a aucun angle mort dans notre application aujourd'hui grâce à ces deux outils. BigQuery, ce n'est pas vraiment spécifique Java donc je ne vais pas en parler plus que ça aujourd'hui. Je vais me concentrer sur Stackdriver et sur la façon dont ça s'intègre avec l'écosystème Java. Stackdriver fournit bien évidemment des charts, des métriques que vous pouvez grapher, vous pouvez faire des dashboards, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est très bien, vous pouvez mettre des alertes. Ce n'est pas aussi évolué qu'un outil spécialisé, ce n'est pas un datadog au hasard. Datadog vous fournira toujours des fonctionnalités plus évoluées. Par contre, ce sera plus cher, ce sera à côté et vous aurez un peu plus d'intégration à faire. L'intérêt de cette partie-là, c'est que c'est ici. Vous n'avez pas besoin d'installer votre stack ULK pour faire des trucs à vous ou du graphonaut que vous avez pour faire du reporting. Vous avez tout qui est là, vous pouvez mettre vos propres métriques si vous voulez. On va passer rapidement là-dessus. Là où ça commence à devenir vraiment intéressant, alors j'ai mis un petit gif animé, c'est la façon dont les logs sont gérés. Si vous déployez une application sur App Engine aujourd'hui et que vous écrivez vos logs avec le loggeur Java Classic, Java Util Logging, tous vos logs seront déversés au même endroit dans une console qui peut s'afficher en temps réel sur laquelle vous aurez tous vos logs qui seront regroupés par requête au niveau HTTP, donc la requête HTTP et les logs. Et ça, ça a une valeur incommensurable. On s'en rend compte quand on commence à avoir beaucoup de volume. Ça nous permet d'avoir tous les logs à l'endroit. Évidemment, vous pouvez rechercher. Ce n'est pas juste un tail. Là, ça ressemble à un tail sur un fichier de log. Bien évidemment, c'est beaucoup plus évolué que ça. Je peux faire des recherches par utilisateur, par pass, en full texte, sur la latence de mes requêtes, sur à peu près n'importe quelle dimension que vous pouvez envisager sur vos logs directement via la petite barre de recherche que vous avez là-haut. J'aurais dû mettre quelque chose pour illustrer, mais peu importe. filtrer en temps réel toutes les instances d'un coup sur tous vos services et toutes vos versions. Et encore, là, on n'a que App Engine, mais on peut tout mettre d'un coup. Tous les logs qui sont produits par votre projet Google, quelle que soit la source, vous pouvez avoir du GCE, du GKE, du App Engine, du Cloud Function, du Cloud Run qui tournent en même temps. Vous enlevez, vous passez en mode avancé, vous enlevez tous vos filtres et vous aurez tous vos logs de toute votre plateforme qui seront affichés en temps réel. Ça, c'est quelque chose de relativement unique, je pense. Et c'est quelque chose qu'on... CloudWatch Logs, il le fait ou pas ? Oui, il le fait. Mais ça a mis du temps à rêver. Ça a mis du temps à rêver. Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu CloudWatch Logs, donc je ne sais pas dire si effectivement, c'est ça. Mais le problème en fait, c'est qu'après, les logs en général, ça commence à faire très long. Et c'est pour ça qu'il y a le point d'après. Voilà. Donc, ces logs-là, ils restent globalement dans cette console-là, ils restent 30 jours. Au bout de 30 jours, ils disparaissent. Par contre, vous avez la capacité à les exporter de façon structurée dans BigQuery. Et là, BigQuery, vous allez avoir un stockage peu cher, très longue durée, vous pouvez les stocker pour des années, et vous avez la capacité à faire des queries extrêmement précises sur ces logs dans tous les sens. Donc, voilà. Donc, vous avez un stockage secondaire des logs que vous pouvez explorer dans n'importe quel axe, finalement, qui vous permet finalement d'avoir ce stockage long terme qu'on attend de ce genre de système. On stocke les logs long terme ? On stocke les logs long terme. Quand on dit long terme, c'est quelques mois. C'est un ? C'est quelques mois. Mais donc, quel but ? RGPD ? Dans quel but ? Alors, RGPD, effectivement, il y a ça. Auditabilité, prouver à nos clients à un moment que quelque chose s'est mal passé. Troubleshooting, on a des cas où on a besoin de revenir quelques mois en arrière parce qu'on n'a pas identifié un truc qui s'est mal passé. Et donc, on veut revenir sur la source du problème. Le fait d'avoir des logs de façon un peu historisée, ça nous sert toujours. Voilà. Donc, on a quand même des vrais cas où on a besoin de... Vous faites des choix par rapport aux logs à stocker sur... C'est pas tous les logs. Alors, aujourd'hui, c'est tous les logs. On peut se le permettre parce que le stockage en BigQuery est extrêmement peu cher. Aujourd'hui, on produit à peu près 1 Tera par jour de logs purement qu'on met dans BigQuery. L'intérêt, c'est que BigQuery, il a un pricing dégressif en fonction de l'âge de la donnée. Donc, en gros, au bout de 30 jours ou 90 jours, ça nous coûte deux fois moins cher de stocker nos logs. Donc, en fait, plus ils sont vieux, moins ils coûtent cher. Donc, il y a aussi cet aspect-là qui nous permet de rester à un coût à peu près constant. Alors, ça nous coûte un peu d'argent, évidemment, mais comparé au reste de ce que nous coûte l'exploitation de la plateforme et ce que ça nous permet de faire ensuite en termes d'analyse de données, de données historisées, ne serait-ce que sur les aspects latents, c'est quelque chose de très intéressant. bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Alors, ça, c'est la partie, on revient sur le slide avant. En fait, ce stack driver permet, il y a des alertes et il y a un type de métriques particuliers qui sont appelées log métriques. Alors, je n'ai pas mis les log métriques, mais c'est la... Les log métriques, je crois que c'est le dernier item dans la colonne de gauche. Donc, on peut mettre des log métriques, donc on met un filtre de recherche. Ce filtre-là va créer une métrique, donc en fonction de chaque occurrence, il va exporter la métrique vers stack driver. Dans stack driver, vous mettez des alertes sur cette métrique-là et dès que ça se produit, vous aurez une alerte qui vous sera envoyée en fonction de ces métriques-là. Et vous avez toute la syntaxe de recherche des logs stack driver directement là-dedans. Donc, ça, c'est vraiment un aspect extrêmement intéressant aussi de la chose. Nous, on a... Je pense qu'on a quelques dizaines de log métriques comme ça sur lesquels on identifie des points très précis qu'on veut monitorer. Par exemple, on a de temps en temps des transactions qui ne se font pas bien sur le datastore. Par exemple, ça, on l'a monitoré de façon spécifique. On a les out-of-memory, aussi, on les monitor parce qu'on ne veut pas que ça arrive. Voilà, tous ces trucs-là, on a mis des logs métriques et ça permet effectivement de faire ça. Je ne l'ai pas noté, mais j'aurais dû le noter. C'est une bonne chose. Et alors, la cerise sur le gâteau, c'est ce qu'on appelle l'erreur reporting. Donc Google, en temps réel, va prendre tous vos logs, va les analyser et va extraire toutes les stack trace qui sont dans vos logs. Ça marche très bien en Java. J'imagine que ça marchera sur d'autres langages aussi. Il va identifier et grouper les stack trace entre elles. Ça va vous permettre directement d'avoir ce type de... Alors, vous voyez qu'on a quand même 24 000 occurrences de cette erreur. C'est une erreur avec... Voilà, ça, c'est un problème de partage dans le drive. On n'arrive pas à partager parce qu'a priori, je ne sais plus si c'est parce que le compte de l'utilisateur est plat. Enfin bon, c'est une des raisons comme celle-là. Vous avez vu que ça est stack trace. Je n'ai pas mis la partie en dessous, mais vous avez une liste de toutes les requêtes qui ont créé cette stack trace. C'est historisé, donc vous savez combien de fois c'est arrivé. Vous voyez en rouge, là, ce n'est pas en rouge, mais vous verriez en rouge les nouvelles erreurs qui se produisent. Vous voyez quand une erreur s'arrête. Vous pouvez associer directement votre erreur à votre système ticketing, votre Jira, dans le cloud, évidemment. Voilà. Ça vous permet d'avoir en temps réel des informations sur vos erreurs, nouvelles ou anciennes. Vous pouvez avoir des notifications. Alors, évidemment, moi, je les ai désactivées parce que sur notre production, on a des... des dizaines, voire des centaines d'erreurs différentes qui se produisent. Ce n'est pas très grave parce qu'on est au courant, donc on les traite au fur et à mesure. Voilà. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Vous avez des services tiers qui font ça. Vous avez Airbrake, Roller, Bugsnag, Sentry, exactement. Mais là, le fait d'avoir directement dans votre écosystème... En gros, je suis parti de quoi ? Je suis parti de Java Util Logging. Log.error, je mets mon exception. à la fin, j'ai une agrégation complète de toutes mes stack trace dans un endroit centralisé. C'est quand même assez magique. Je n'ai rien eu à faire et ça, c'est fait tout seul. C'est filtré par instance ? On peut le filtrer ? Alors, on peut filtrer par le contenu de l'erreur, par utilisateur, par pass de la requête. La notion d'instance, elle n'a pas vraiment de sens vu qu'on est vraiment distribué. Voilà. Il y a un certain nombre d'axes de filtrage par date, par version de l'application. Donc, on peut voir que dans quelle version ça a été introduit et dans quelle version ça s'est produit par la dernière fois. Voilà. Tous ces services-là, ça reste similaire à ce qu'on disait les Sentry, Bugsna, Gearbreak. Par contre, c'est totalement intégré. Donc, ça, ça apporte une vraie plus-value à l'écosystème. On a aussi quelque chose de gratuit, totalement gratuit, c'est le tracing. Donc, Google va prendre un certain pourcentage de vos requêtes. Alors, quand on a vraiment beaucoup, ça se compte en pourcent. Si vous en avez un peu moins, ça se compte en dizaines de pourcent. Si vous avez vraiment peu de trafic, ça sera tout. Et il va analyser plus précisément le contenu de la requête. Donc, il va déjà analyser la latence globale de vos requêtes. Vous voyez tout en haut, effectivement, les... Alors, on va laisser la machine se nettoyer. Ça fait du profiling sur un échantillon des requêtes. Exactement. Ça fait du tracing. Précisément du tracing. Le profiling, il arrive après. C'est pour ça que je... Du tracing. Donc, voilà. Donc, il va mettre... Alors, typiquement, tout ce que vous voyez là, c'est donc des... Ce qu'on appelle les spams, des spams, pardon, des intervalles dans lesquels s'effectuent les opérations. Tout ce qu'on voit ici, c'est les services standards de App Engine. Le data store, le même cache, URL fetch, c'est quand on fait des appels à des URL externes. Vous auriez également le search s'il y avait une opération de search qui était là-dedans. Donc, vous savez exactement sur vos requêtes le contenu précis de chaque chose qui s'est passé dans votre requête. Et ça, pour analyser des problèmes de performance, ça va nous apporter très rapidement des réponses qu'on n'aurait pas eues comme ça. Ça, c'est le standard. C'est gratuit. Vous n'avez rien à faire. Vous utilisez le SDK App Engine. Ça se fait tout seul. Vous avez maintenant aussi la capacité avec Strike Driver Tracing, avec une API spécialisée, de faire vos propres spans. Donc, de mettre dans votre code des marqueurs qui vous disent j'ai commencé cette opération-là, je l'ai fini là. Et à l'intérieur, j'ai fait ça et ça et puis j'ai fait ça et ça. Ça utilise un framework qui s'appelle OpenSensus. Je ne sais pas si vous connaissez le terme. Il y a aussi X-Ramers qui est préalable. Comment ? X-Ramers qui est préalable. D'accord. OK. Donc OpenSensus, ça nous permet d'avoir un format qui est générique. On a tout juste commencé à le faire sur notre code. On est en train de faire des optimations de performance. Ça nous permet de savoir précisément ce qui se passe. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est que vous pouvez prendre par exemple une métrique particulière. Je vais prendre le chargement d'un document dans Outdox. Outdox, l'unité de base et le document. Le chargement de document que j'ai identifié par une ID unique de span. Et je vais pouvoir comparer entre mes versions précisément la distribution de latence qu'on va avoir sur cette opération-là. Je vais pouvoir me dire d'une version sur l'autre que j'ai amélioré, j'ai dégradé la situation. Google va en général essayer, alors plus ou moins bien, de faire des rapports automatiques en fonction de ce qu'ils voient dans la plateforme. Je ne sais pas si c'est du machine learning ou quelque chose comme ça. C'est préféré de créer ses propres rapports parce que ça permet d'avoir plus de précision. Voilà. En tout cas, le résultat est vraiment impressionnant. Vous avez une visibilité assez rapide. Le profiling. On y... On active une variée d'environnement dans notre déploiement App Engine et on a ça. On a des traces, des profiles de CPU à ma gauche de mémoire à ma droite qui nous permettent de savoir précisément ce qui se passe. C'est des traces, des profils agrégés. C'est-à-dire que on va avoir la moyenne de l'utilisation CPU ou de l'utilisation mémoire sur l'ensemble des instances et l'ensemble des requêtes qui ont été profilées. Là encore, c'est un échantillon uniquement qui est traité. En tout cas, ça vous permet d'avoir ce type de résultat. Ça s'appelle des flame graphs. Je ne sais pas si vous avez déjà exploité ces choses-là pour analyser vos performances ou votre mémoire. C'est un peu compliqué à exploiter au début de comprendre ce qui se passe vraiment mais ça nous a apporté pas mal de résultats plutôt sur les aspects mémoire. Je vais être honnête. Les aspects CPU, c'est plus compliqué à exploiter quand on a quelque chose qui est une moyenne sur plein d'instances. Donc voilà, plutôt sur le côté mémoire. Et voilà, tout ça juste avec une moyenne en environnement. Allez, je pense que c'est fini. La vraie surprise sur le gâteau, c'est le débugger. Vous pouvez avoir des breakpoints sur votre code en production quand vous faites du App Engine. Vous allez juste donner un nombre de fichiers avec une ligne. Vous dites « Capturez ». Alors, ce n'est pas un vrai breakpoint, évidemment, ça ne va pas arrêter votre application en production jusqu'à ce que vous fassiez continuer, continuer, continuer. Mais à l'endroit où vous avez mis le breakpoint, ça va faire un dump de l'état des variables. Et vous saurez exactement, donc là, par exemple, je me suis arrêté à ce niveau-là, vous saurez exactement quelles sont les variables qui sont à ce moment-là. Donc, si vous avez un problème un peu complexe à troubleshooter en production, c'est en général vraiment le dernier recours, je vais être honnête. mais ça peut être une solution. Vous avez aussi la capacité de rajouter des logs sur votre code en production sans modifier votre application. Vous le rajoutez, vous dites « je veux un log à cet endroit-là, je veux loguer tel et tel variable parce que je connais mon code ». Voilà. Si vous avez oublié un log à un endroit et que vous avez vraiment un problème que vous ne pouvez pas diagnostiquer simplement, vous rajoutez un truc là-dedans, vous avez du log. Je vais être très honnête, ça, c'est pour moi de tout ce que je vous ai présenté, c'est l'aspect le plus joué de tous les outils. On l'a utilisé, je pense, depuis que ça existe, ça doit faire 2-3 ans que ça existe. J'ai dû utiliser en tout et pour tout deux ou trois fois maximum en production. Vraiment, c'est dans les cas où un peu désespéré, mais en général, avec tout ce que j'ai montré avant, on a des solutions pour diagnostiquer. Voilà. J'ai à peu près… Alors, je voulais juste vous montrer pour deux… Ah, eh oui, sauf que je peux faire ma démo puisque… Désolé. Eh oui. Ah, pardon. Du coup, j'ai switché. Ouais. T'étais où ? T'en bouge pas. Je te laisse refaire. Ouais, ouais, ouais. J'avais préparé un démo, mais ce n'est pas très grave. J'ai à peu près tout montré. J'ai fait « Tab », « Control tab ». Tu as dû switché, de… Ouais, je pense que ça va… Ah, il y a… Ok, nickel. Voilà. Voilà, donc je ne peux pas faire ma démo puisque j'ai changé une machine parce que ma machine ne voulait pas streamer, mais peu importe. Un certain nombre de références sur le sujet. La suite d'articles de Martin Foller sur le serverless, qui est toujours intéressante. ça conceptualise beaucoup de choses. C'est intéressant de s'intéresser à ça. Toutes… L'ensemble des solutions serverless, enfin classifiées comme serverless chez Google, un seul endroit, un focus sur App Engine. Et alors, il y a un framework qui est intéressant qui s'appelle serverless, le bien nommé, qui permet d'abstraire les services de fonction, que ce soit du Amazon, du Azure, du… donc du Lambda, du Azure ou du Cloud Function. Vous avez un framework unique. Donc, vous évitez le vendor lock-in. Vous pouvez déployer votre application sur n'importe quel service de fonction en mode serverless sans avoir les inconvénients. Bonjour à tous. Jean-Marc Léonis. Je suis le CTO d'Accurate. Et je vais aussi vous parler de serverless et de Java, mais sous un angle un petit peu différent, à savoir que là, on a parlé beaucoup d'applis web. Je vais vous parler d'applis web, mais pas que. Et aussi de traitements qui durent plus de 10 secondes et qu'on ne peut pas forcément traiter avec des fonctions ou même du App Engine. Enfin, ce n'est pas forcément indiqué. Donc, bon, on a dit le serverless. Je pense que je vais zapper sur tous ces slides parce que Clément a très bien expliqué. Mais bon, en gros, serverless, ça veut dire juste pas de serveur. Qui dit pas de serveur dit pas de problème. Voilà. Pas de serveur, pas de problème. Alors, juste très rapidement, vous avez... Donc ça, ce n'est pas le logo de Half-Life. C'est le logo d'Amazon Lambda. Ça ressemble, mais en fait, non. C'est rigolo quand même. Donc, vous avez les functions as a service. On en a parlé. Vous avez le pass. Donc là, Heroku, App Engine. Ça, c'est le truc d'Azure qui est App Service. Oui, ouf. Si on fait du .NET, c'est parfait. Non, mais c'est vrai. Ça marche très, très bien pour .NET. Je pense qu'ils supportent Java et d'autres langages. Je n'ai pas trop regardé. Et ça, c'est Beanstalk, donc le concurrent historique d'Amazon. On a toutes les différentes flavors de Kubernetes. On a vu aussi. Alors ça, c'est super parce que sur Kubernetes, on peut commencer à faire autre chose que juste des applis web. On peut faire des jobs. Et donc, des jobs, ça veut dire qu'ils peuvent tourner pendant des minutes, voire des heures, voire des jours, si vraiment on a envie. On va, par rapport aux pass et aux fasses, être aussi un petit peu moins limité sur la quantité de ressources qu'on peut mettre, on l'a dit. Notamment, vous avez la version véritablement serverless de ces trucs-là. Donc, on a vu, il y a les trois, que ce soit chez Microsoft, chez Google et chez Amazon, ont une offre pour lancer des containers. On dit, je veux juste un container avec temps de RAM, temps de CPU, et se débrouiller. Ça marche très bien. Mais, en fait, le temps de RAM et temps de CPU, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on a jusqu'à peut-être 8 gigas de RAM et jusqu'à 4 CPU si on est chanceux. Et voilà. Et du coup, si on veut aller au-delà, ça devient un peu compliqué. Et pour le coup, je suis désolé pour Google, mais ça, ils ne proposent pas. Data flow, c'est-à-dire ? Non, non, data flow, c'est pour faire du data processing. C'est pas du batch processing. Il y a data flow, mais c'est pour faire... Data flow, c'est du Spark manager. Donc, c'est un peu différent. Mais je pourrais en dire un mot. Mais là, en fait, batch as a service, l'idée, c'est que n'importe qui peut écrire son appui en ce qu'il veut, en fait, parce que c'est du Docker. Donc, concrètement, ça peut être en Java. Ça peut être du code C si ça vous amuse. Tout est possible. Et ça va tourner sur des containers. Et c'est directement le lancement des machines pour faire tourner les containers. Ce fait à la demande, en fonction de la quantité de RAM et de CPU qu'on veut. Et il y a aussi des systèmes de fil qui permettent de définir des stratégies même pour faire des jobs qui sont dépendants entre eux, etc. Donc, effectivement, on pourrait faire du Function as a Service pour du batch processing. Mais ça veut dire qu'il faut être capable de découper ces problèmes en tout plan de petites unités. Ça nécessite quand même d'avoir un outil qui permet de monitorer finalement tout son workflow, ses dépendances entre jobs, d'avoir des points de ralliement, etc. Je ne sais pas trop ce qu'ils proposent chez Google. Il y a Step Function chez Amazon qui marche pas mal là-dessus. Et donc, l'idée, c'est qu'en gros, on lance tout plein de lambdas et puis on attend les résultats. On peut checker. Il y a des points de ralliement, etc. Ça, c'est pas mal. Mais parfois, il y a des problèmes qu'on ne peut juste pas sous-diviser en sous-problèmes distribuables sur plein de petites machines parce que finalement, les Function as a Service, ce n'est jamais que tout plein de tout petits containers qui sont très limités en termes de RAM CPU et temps d'exécution. Et typiquement, nous, chez Accurate, on est plutôt à traiter des volumes entre 10 et 50 gigas de données sur un seul container et on va même paralléliser sur, je ne sais pas, 50 ou 100 containers pour lancer des simulations de calcul sur ces 50 gigas de données. Donc, du coup, on ne peut pas vraiment utiliser ce genre de paradigme. Pour donner un éclairage, nous, on a des machines qui ont 1 giga de RAM et ça marche très bien pour notre use case. Mais voilà, mais chacun ses use case. Ça ne pourrait pas faire. Alors, accessoirement, chez nous, alors, après, juste un tout petit mot sur AWS Batch, c'est un petit zoom parce que je vais vous montrer un tout petit peu comment ça marche. C'est débile comme service. Ça permet de définir des files, des jobs, et des jobs définition et des compute environments. Donc, concrètement, je pense que je vous montrerai juste en live, ça ne sera plus parlant, mais un compute environment, c'est un endroit pour lancer des serveurs et c'est directement le service qui se débrouille pour choisir le bon serveur pour vous. Vous n'avez même pas besoin de vous en occuper, mais il peut lancer des monstres. C'est-à-dire que si on a envie d'adresser un teradrame et sans vainqueur sur une seule machine, c'est possible. Et on ne peut la lancer que pour 5 minutes. C'est possible aussi. On a accès aussi à des GPU. On peut faire des trucs très rigolos sur les GPU. Là, j'ai lu un papier aujourd'hui sur du parsing de CSV avec des GPU. Et en gros, ça peut éclater un processeur multicore x10 juste avec un seul GPU. Bref, on peut faire plein de trucs. Donc voilà, AWS-Batch, ça marche comme ça. Vous soumettez un job. Là, on a les jobs définitions. Une job définition, c'est une quantité de RAM, une quantité de CPU et une image de cœur. C'est tout. Et derrière, ça part dans une queue. Et ensuite, c'est là que la magie arrive. Il y a le scheduler de batch qui est franchement pas complètement parfait, mais il ne marche pas trop mal. il est capable de choisir dans quel ordre il exécute les différents jobs parce qu'il peut y avoir des interdépendances entre les jobs. On n'est pas obligé de les utiliser. Nous, on ne les utilise pas en l'occurrence. Et il va dispatcher ça sur les différents compute environment en fonction du niveau de priorité sur les files. Alors, maintenant, les Java dans tout ça. Alors, nous, on fait du Java chez Accurate. On fait aussi du Python. C'est pour ça que je suis très Python aussi. Pour toute la partie machine learning, on fait du Python. Et pour toute la partie gestion du modèle de données et distribution du calcul, on fait du Java. et on fait du Spring Boot et on fait du Spring MVC pour nos API REST. Et on a un truc vachement custom parce que quasiment tout le batch processing, en fait, on va chercher des données avec Spring et JPA. Et ensuite, on les passe à Python avec un pont entre Python et Java dont le nom m'échappe. Bref, mais en gros, ça permet de l'échange de données entre Python et Java. Donc, on va chercher nos bins, on les charge dans Java et hop, on les passe à Python. Ok. Oui ? Pourquoi c'est les données de Java à Python ou Versa ? Pourquoi on fait ça ? Alors, pourquoi on fait ça ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Python, c'est super, mais c'est un langage de script, ce n'est pas fortement typé. Donc, parser des modèles de données, ce n'est pas vraiment cette S2T sur des modèles de données complexes. Et en fait, dans notre métier, dans ce qu'on fait, on a deux types de données. On a des fichiers plats, donc des grosses bases de données. Imaginez que vous avez des milliers ou des millions ou voire des milliards de lignes de log, par exemple. Donc ça, c'est plein de petites données linéaires. Et après, vous avez toutes les métadonnées et plus compliquées qui sont gérées justement avec Java et qui correspondent à ce que nous, on fait chez Accurate. Alors, je ne l'ai pas expliqué, mais concrètement, ce qu'on fait, nous, c'est de la simulation pour prédire le risque des gens d'avoir des accidents, par exemple, ou des incendies chez eux. Ce qu'on fait, en fait, de la simulation de risque pour les assureurs. Et du coup, tout le jeu de notre logiciel, c'est quand on a des données historiques sur, justement, des sinistres et des contrats d'assurance, d'être capable de prédire en fonction de plein de dimensions, donc l'âge de la personne, là où elle habite, etc., combien elle va coûter potentiellement à l'assureur. Et c'est ce qui lui permet à la fin de ne pas complètement se planter et d'équilibrer ses coûts entre ce qu'il collecte comme argent quand il demande aux gens de payer pour avoir une assurance et ce qu'il doit rembourser de l'autre côté pour payer quand il y a des accidents. Et en fait, derrière, il y a tout plein de maths un peu affreux, quand même, je dois bien le dire. Et on a plein de data scientists chez nous qui sont très forts là-dessus qui font des algos en Python et on envoie tous les résultats qui sortent des algos Python sont ensuite envoyés à Java pour pouvoir les afficher dans des applis web et on a tout un front web en Angular qui permet de donner les résultats à des utilisateurs. Alors moi, je m'étais proposé de vous montrer un tout petit peu un cas d'utilisation de batch. J'ai fait une petite appli qui montre finalement ce qu'on peut faire avec Spring Cloud Spring Batch pour faire du batch processing. Et concrètement, c'est une toute petite application que j'ai mise sur mon GitHub. Si vous avez envie de la voir, elle est là. C'est Badge démo. Et concrètement, ce qu'elle fait, cette application, ce n'est pas grand-chose, mais ça m'a demandé un tout petit peu de sueur quand même. C'est une application qui va parser un fichier CSV de 10 gigas qui conduira en 29 millions de lignes. Je vous mets au défi de parser un fichier de CSV sur votre laptop qui fait 29 millions de lignes. C'est très long. C'est vraiment très très long. Même avec beaucoup de RAM et quelques cœurs, vous allez voir, c'est très long. Vous en avez grosso modo sur un truc comme ça. Vous en avez pour une dizaine de minutes, une heure ou deux. Avec la puissance du cloud et le fait de pouvoir lancer une machine avec 40 cœurs et 40 gigas de RAM, on peut parser un fichier comme ça en 5 minutes. Voilà. Donc, c'est la démo. Et donc, je ne vais pas rentrer trop dans le détail du code, mais c'est juste pour vous montrer que c'est possible et que ce n'est pas si compliqué que ça. concrètement, c'est une application qui fait deux choses. Qui lit un fichier qu'il va chercher sur S3. Donc, S3, c'est un object storage. Ça permet de stocker en gros n'importe quoi, des gros fichiers, enfin, juste des bytes. Et donc là, sur S3, je vais chercher ce fichier CSV de 10 gigas. Et ensuite, ça rentre dans un processeur qui va lire les lignes. Et ensuite, j'ai défini un petit processeur ici qui est le books processor qui va faire un group buy et donc qui va compter par, je crois que c'est par collection le nombre de livres qu'il y a. Donc en fait, là, c'est l'inventaire de la bibliothèque de Seattle. J'ai cherché un dataset en open data en un seul fichier parce que en fait, parser du CSV quand c'est en un seul fichier, c'est beaucoup plus compliqué que quand c'est distribué en plein de petits fichiers. Si vous avez, je ne sais pas moi, 100 fichiers de 100 mégas, c'est beaucoup plus facile à distribuer en termes de parsing qu'un seul fichier de 10 gigas. et donc maintenant, qu'est-ce que ça donne ? Alors, est-ce que j'ai été déconnecté ? Ben oui, forcément. Forcément, ça n'aurait pas été drôle sinon. Du coup, on va faire ça. Hop, excusez-moi. Pouc. OK. Alors, je vous parlais de AWS-Batch. Donc là, j'ai des queues, j'ai des compute environment, j'ai des job définition. Ici, j'ai ma job définition pour l'exemple. Et donc, qu'est-ce que ça fait ? Ça lance juste une commande dans mon docker qui est juste Java-Jar avec un XMX à 40 gigas. Ça va. Ça va. Et je demande quoi ? 50 gigas et 40 coeurs par dépôt. Voilà. Et du coup, bon, je peux vous le lancer en live mais le temps que ça chauffe les machines, vous pouvez me croire sur parole. En fait, je vais même vous montrer des logs pour vous montrer que ce n'est pas du chiqué. Du coup, après, on peut retrouver ces jobs qui ont terminé. Hop, tac, tac. Alors, ici, voilà. Donc, j'en ai lancé, j'ai voulu faire un petit test entre les deux. Donc là, c'est rigolo, je n'aurais pas anticipé ce résultat. Je pensais que ça allait être l'inverse. En fait, dans le parseur, j'ai instancié dans le code un parseur multithread qui est capable de splitter un fichier, enfin, de lire les bytes séquentiellement et ensuite, de prendre des séquences de bytes et de les envoyer à des threads différents pour lire le modèle de données. Et il y en a un où il garde l'ordre des lignes dans le résultat final parce qu'à la fin, on obtient une liste de Java bin et j'aurais imaginé qu'en ne respectant pas l'ordre, ça allait plus vite mais en fait, non, c'est sensiblement pareil. Et donc, voilà, ça tourne entre 5 et 7 minutes. Et alors, on parlait de log et d'instrumentation par rapport à stack driver. Donc, vous voyez, là, vous avez justement des logs qui sont itemisés. Alors, on n'a pas le même niveau de granularité, c'est-à-dire que vous avez juste un timestamp et un message. C'est quand même beaucoup moins riche, mais ça fait bien le boulot. Et donc, on voit par exemple que la lecture à proprement parler dans les logs du CSV, elle a duré 5 minutes. Et derrière, après, j'ai fait mon groupe bail. Donc, on voit ici, je pense que c'est des lieux de stockage et le nombre de livres qui en regardent. Voilà, c'était tout pour ma démo.